Docteur Djamel Foura, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous. Alors la machine est en marche pour la vaccination contre le Covid-19. Le jour s'est porté dans un premier temps pour le vaccin russe Spoutinik 5. 500 000 doses seront importées. Le coût 1,5 milliard de dinars pour l'opération de vaccination et l'acheminement des vaccins. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que toutes les dispositions nécessaires ont été prises puisque déjà hier vous avez réuni tous les directeurs de santé à travers le pays ? Absolument. La machine est en marche déjà depuis le mois d'août. Donc le comité scientifique a arrêté un certain nombre de critères pour déterminer le vaccin que nous allons utiliser. Et ces critères sont nombreux. Et donc parmi eux, la plateforme du vaccin, l'efficacité, les moyens de conservation, etc. Donc pour déterminer quel est le vaccin le plus sûr et qui a le moins d'effet secondaire. La machine effectivement est lancée depuis déjà plusieurs mois. Et hier effectivement nous avons réuni les directeurs de la santé des 48 ou laïa pour donner les dernières directives avant le début de la campagne de vaccination. Et donc les directives concernent tout d'abord l'organisation générale de la planification de la vaccination au niveau des structures de santé qui sont de près de 8 000 qui ont l'habitude de vacciner et d'organiser des campagnes de vaccination. Préparer le personnel de santé, préparer les moyens de stockage, préparer la formation et le lancement de la campagne dans les jours qui vont venir. Mais quand la campagne de vaccination va-t-elle débuter ? Quand ce vaccin Sputnik V sera présent ? Très bien. Il faut savoir qu'il y a une grande tension des vaccins au niveau mondial. Donc vous ne pouvez pas planifier, dire que je vais recevoir 20 millions de doses demain ou pas. Donc c'est une planification, c'est une campagne qui va s'étaler sur plusieurs mois, voire plus d'une année peut-être. Et donc il faut échelonner les approvisionnements et les arrivées des vaccins de manière à pouvoir vacciner toutes les personnes prioritaires qui ont été identifiées par le comité scientifique. Mais en clair, quand le premier lot sera en Algérie ? C'est vraiment imminent. C'est vraiment imminent. Imminent, c'est-à-dire demain ou après-demain ? Ça peut être demain ou après-demain. Compte tenu des actions que fait l'Institut Pasteur avec le partenaire russe pour pouvoir acquérir rapidement ce vaccin. Et dès qu'il arrivera, inch'Allah, nous allons lancer la campagne de vaccination. En tout cas, tout ce qui est préparatif est en cours. Donc la formation va des personnels parce qu'il faut former les personnels de santé à la conservation, aux techniques de vaccination, à la surveillance des effets indésirables et tout. Et donc il y a également le point de communication parce qu'il faut communiquer, il faut sensibiliser les gens sur l'intérêt de la vaccination. L'intérêt de la vaccination qui a donné des effets impressionnants depuis les travaux de Génère ou de Pasteur à ce jour. La vaccination a quand même permis d'éradiquer et d'éliminer beaucoup de maladies infectieuses qui causent à peu près des millions de décès. La vaccination, en tout cas pour toutes les maladies infectieuses, grâce à la vaccination, c'est 3 millions de décès sauvés chaque année. Est-ce qu'on peut considérer que les aspects logistiques ont été déterminants pour le choix du vaccin ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des vaccins, par exemple le vaccin ARN de Pfizer-BioNTech qui doit être conservé à moins 70 degrés. Et nous voyons qu'actuellement même les pays les plus développés, les pays où le laboratoire existe, n'ont pas vraiment en peiné pour pouvoir conserver ce vaccin. Et donc la majorité des pays n'ont pas les capacités de stocker ce genre de vaccin. À moins 20 degrés, oui, nous avons les capacités. À 2 plus 8 degrés, nous avons les capacités. Nous avons fait un état exhaustif des moyens de chaîne du froid qui existent au niveau national et également au niveau de l'Institut Pasteur. Et donc nous avons préparé toute cette logistique de manière à conserver et stocker rapidement le vaccin quand il arrive au niveau national, c'est-à-dire à l'Institut Pasteur d'Algérie. Et ensuite, nous avons demandé aux différents DSP de déterminer un seul lieu de stockage qui soit sécurisé au niveau de chaque Wilaya. Et c'est à partir de ces endroits de stock de Wilaya que sera ensuite distribué le vaccin au niveau des structures pour démarrer la campagne vaccination. Mais c'est les aspects logistiques qui ont été extrêmement déterminants et non financiers puisque pour ce premier lot, c'est 100 000 de doses. 1,5 milliard ont été dégagés par les pouvoirs publics. L'enveloppe, elle est extensible et pourrait atteindre les 20 milliards de dinars. Elle peut dépasser les 20 milliards de dinars, effectivement. L'argent existe. L'argent existe. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre nous disent de ne pas parler de financement. L'important, c'est la santé du citoyen algérien. Le reste n'a pas d'importance. Alors, pourquoi seulement 500 doses dans un premier temps ? Si on se réfère aux professionnels de la santé, il ne faudrait pas moins de 10 millions de doses pour seulement les personnes vulnérables à vacciner. A savoir les personnes chroniques dont 4 millions sont des diabétiques. Pourquoi avoir fixé seulement le chiffre de 500 000 comme premier lot d'importation de vaccins ? Je vous ai dit qu'aucun pays ne peut vacciner toute sa population en un laps de temps très court. Je vous ai dit que même les pays les plus développés ont planifié cette campagne durant au moins une année. Et donc, c'est important pour nous de commencer avec une petite quantité de manière à voir un peu comment évaluer la logistique et également évaluer cette campagne au niveau avec une petite quantité de vaccins pour pouvoir également l'étendre à d'autres catégories de personnes prioritaires. En fait, on ne peut pas avoir une grosse quantité parce que, je vous ai dit, il y a une tension extrême au niveau mondial. Nous sommes inscrits, en dehors de ces 500 000 doses, nous sommes inscrits dans le système COVAX qui est surveillé par l'OMS et l'Alliance Gavi et qui va permettre une répartition équitable des vaccins au niveau de pratiquement des 190 pays qui sont inscrits au titre du système COVAX. Et l'Algérie a adhéré à cette plateforme au mois d'août 2020. Et cette plateforme va nous permettre d'avoir au moins 20%, de couvrir 20% de notre population. Donc, vous voyez, les approvisionnements vont être variés. On a Sputnik, on aura un autre vaccin par l'intermédiaire du système COVAX et également d'autres vaccins. En tout cas, tous les pays ont planifié de manière à avoir plusieurs vaccins au cours de la campagne de vaccination. Mais commencer avec une petite dose de 500 000 vaccins, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une commande d'une quantité supplémentaire au-delà, bien sûr, de celle qui est sur la plateforme de COVAX ? Parce que certains vous disent aujourd'hui, pour immuniser la population, il faudrait vacciner 80%. C'est justement l'objectif que nous sommes fixés. Vacciner au moins 80% de la population pour avoir une immunité de groupe. Une immunité de groupe, ça veut dire que les personnes vaccinées ont une immunité qui puisse arrêter la transmission du virus. L'objectif que nous avons fixé au niveau du ministère de la Santé, c'est de vacciner au moins 80% de la population. Bien sûr, il y a des priorités qui ont été établies. C'est les professionnels de la santé qui sont devant le danger, devant le virus, de par leur activité quotidienne auprès des malades. Il y a les personnels qui exercent une fonction stratégique et essentielle dans le pays. Il y a les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes qui ont des comorbidités. Et ensuite, il viendra toute l'autre population à partir de 18 ans qui pourra également être vaccinées. Donc, notre objectif, je le répète, c'est de vacciner au moins 80% de notre population. Mais avec la forte tension sur le vaccin à travers le monde actuellement, sa disponibilité pour importer aussi des quantités supplémentaires, au-delà bien sûr de ces 500 mais qui vont arriver éminemment, est-ce que vous êtes en négociation avec les pays détenteurs de ce vaccin ? Est-ce que vous êtes à une phase accélérée parce qu'actuellement, vous négociez avec les russes encore ? Dans le système COVAX, nous allons recevoir au cours du premier trimestre, au maximum, à peu près au cours du premier trimestre, nous allons recevoir du vaccin. Combien ? Quelle quantité ? Vous dites 20% ? De vacciner 20%, ça veut dire à peu près entre 8 et 10 millions de doses. 8 et 10 millions de doses, c'est quand même important. Donc, ça va nous permettre, effectivement, après les 500 000 doses de Spoutnik, de vacciner vraiment beaucoup de personnes avec ces 10 millions qui vont arriver. Et bien sûr, il y a d'autres aussi vaccins qui sont en phase clinique très avancée et qui nous intéressent parce qu'ils ont également les mêmes caractéristiques concernant la chaîne du froid que nous sommes assignés. Comme le Chewbac Saint-Britannique ? Comme le Chewbac Saint-Britannique, voilà le Britannique AstraZeneca avec le Oxford et qui est un vaccin également qui est intéressant et qui ne posera pas de problème de moyens de conservation et de distribution. Mais elles vont arriver, ces 10 millions de doses nécessaires pour vacciner 20% de la population, durant le premier trimestre, le premier semestre ? Vous êtes à une étape avancée de la négociation ? L'OMS est très avancée dans ce domaine et elle a mis en place ce système parce qu'il y a beaucoup de pays en développement qui n'ont pas les moyens d'acheter directement des laboratoires. Parce que quand on vous achète directement dans le laboratoire, c'est des négociations, c'est des prix différents, etc. Dans ce système COVAX, le vaccin qui coûte 40 dollars va coûter 2 dollars la dose. Donc c'est vraiment très intéressant et ça permet d'avoir pour tous les pays une quantité équitable, une répartition équitable de la vaccination pour pouvoir vacciner leur population. Alors oui, les centres de vaccination ont été mobilisés, c'est-à-dire les polycliniques et les centres de soins, mais pour accélérer la cadence de la vaccination, puisque beaucoup de personnes voudront ou souhaiteront se faire vacciner, est-ce qu'il va falloir impliquer aussi les hôpitaux qui ont de plus grandes capacités ? Pourquoi ? Bien sûr. Il faut savoir que l'Algérie a quand même une expérience dans le domaine de l'organisation de campagnes de vaccination. En 2003, nous avons organisé une campagne de vaccination contre la rougeole. On a vacciné 10 millions d'enfants en moins d'une semaine. Donc nous avons la capacité de mobiliser très rapidement nos structures et nos professions de la santé pour conduire n'importe quelle campagne de vaccination. Notre objectif au cours de cette campagne de vaccination contre la COVID-19, c'est que nous allons tout faire pour que le parcours de la personne qui soit éligible à la vaccination soit le plus simple possible, afin de limiter les occasions manquées de vaccination. Il faut qu'on facilite l'accès aux personnes pour qu'il n'y ait pas une occasion manquée de vaccination. Et cette vaccination sera accessible à proximité des lieux de vie, par exemple pour les personnes âgées au niveau des centres d'accueil, à proximité des lieux de travail. Ça peut être également cette optique pour certaines populations, je l'ai dit, les corps constitués et ceux qui exercent des fonctions stratégiques. Ça peut être également au niveau des lieux de soins habituels pour les autres populations éligibles. Mais il ne faut pas oublier également que nous allons organiser des équipes mobiles pour les zones d'ombre et les zones d'accès difficiles. Donc aucune population prioritaire ne sera lésée. Tout le monde aura sa dose de vaccination. Vous serez soutenu dans cette opération par les services de sécurité, c'est-à-dire les forces de l'AMP également, puisque nous les voyons aujourd'hui impliqués dans la vaccination contre la crise saisonnière. Ils ont une expérience dans ce domaine, dans l'accès à des zones, c'est difficile. Donc nous allons travailler avec eux dans ce cadre, effectivement. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez mis en place aussi parallèlement un carnet de vaccination, à savoir c'est-à-dire que dès l'arrivée du vaccin, vous allez engager l'opération de vaccination s'il arrive demain. Donc est-ce qu'on peut comprendre que vous commencerez après-demain, c'est-à-dire à savoir mercredi. Et comment va s'étaler ce calendrier ? Est-ce qu'il va aller jusqu'au mois de mars, jusqu'au mois d'avril, puisqu'on aura aussi le mois de carême pendant cette période-là. Et puis il y aura pratiquement les examens de fin d'année et aussi l'été. Comment vous allez étaler la planification ? C'est comme celle qui a été planifiée dans beaucoup de pays. C'est une vaccination étalée. On ne peut pas vacciner, par exemple, 30 millions de personnes en un laps de temps très court. C'est impossible. Donc ça va être un échouement dans le temps en fonction des approvisements qui vont arriver régulièrement. Mais effectivement, vous avez parlé de traçabilité de la vaccination. Nous allons mettre en place des supports au niveau de toutes les structures de santé, les registres spécifiquement pour ça. Un registre pour la vaccination, c'est-à-dire reporter toutes les informations concernant la personne vaccinée, le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, le téléphone, le numéro de l'eau, la date d'expiration, la date de la première dose et le rendez-vous de la deuxième dose, parce qu'il faut un rendez-vous de la deuxième dose. Également, un registre spécifiquement pour les effets indésirables des vaccins. Nous allons mettre ce plan de surveillance des effets secondaires, des effets indésirables, sur une plateforme numérique qui nous permettra d'avoir en temps réel tout cas d'effet secondaire indésirable au niveau de n'importe quelle structure. Nous allons avoir l'information en temps réel pour pouvoir agir rapidement. Alors, docteur Jomel Fourard, je voudrais revenir avec nous sur les aspects, bien sûr, de cette vaccination. Pour les cas d'effet secondaire, comment va s'opérer le suivi pour éviter les pertes humaines ? Très bien. Déjà, nous avons déjà un plan de surveillance des effets secondaires, des effets indésirables de la vaccination chez les enfants et même pour les autres vaccins et sérums utilisés chez les adultes. C'est un système qui existe depuis 2001. Nous avons mis en place en 2001 au niveau de toutes les structures. Et nous avons donc une notification, c'est-à-dire une déclaration de tous les cas d'effets indésirables concernant l'utilisation d'un vaccin ou d'un sérum. Cette opération va s'étaler, bien sûr, pour ce qui est de la surveillance des effets secondaires de la vaccination anti-Covid-19. Donc, nous allons mettre une plateforme numérique qui va permettre à chaque profession de la santé, quelle qu'il soit, de notifier, même à partir de son smartphone, de notifier un effet indésirable. Nous allons prendre, bien sûr, tous les effets indésirables, même mineurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très importants et en cas de... Parce que pourquoi un effet mineur, s'il n'est pas documenté, s'il n'est pas bien expliqué, peut-être une rumeur, etc. qui va avoir des effets négatifs sur le plan de vaccination. Donc, cette surveillance va se faire à travers le Centre national de pharmacovigilance et de matriovigilance, et également au niveau du ministère de la Santé. Il faut savoir que cette campagne de vaccination va être coordonnée par un comité de pilotage qui sera chargé du suivi de toute l'opération depuis l'arrivée du vaccin au niveau de l'Institut Pasteur, de sa distribution au niveau des 48 centres sécurisés au niveau des 48 wilayas, et également de la distribution au niveau des structures de santé. Donc, c'est un système qui est déjà opérationnel depuis 2001 et qui est renforcé au cours de cette vaccination. Mais avec la mutation du virus, on parle aujourd'hui du Covid-20, avec l'apparition, bien sûr, du nouveau virus en Grande-Bretagne, qui malheureusement a contaminé certains pays de l'Europe. Est-ce que l'efficacité du virus pourrait être remise en cause aujourd'hui ? Il faut savoir que depuis le début de la pandémie à ce jour, nous avons enregistré à peu près 300 000 mutations du virus. Il y a des mutations minimes qui n'ont aucune conséquence, mais il peut y avoir d'autres qui peuvent avoir des conséquences, comme nous l'avons vu maintenant avec le mutant en Grande-Bretagne, et qui a tendance maintenant à prendre le dessus sur la souche existante. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a une forte circulation de ce virus mutant. Pour ce qui est des vaccins, en tout cas l'OMS et différents laboratoires disent que le vaccin est également efficace pour ce mutant. Et moi, je le pense vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il faut craindre seulement si cette mutation va toucher une protéine, la protéine Spike du virus. Si il y a une modification de cette protéine, il peut y avoir effectivement un risque pour l'efficacité du vaccin. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de modifications qui peuvent être où le vaccin est efficace quand ce virus mutant. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous avez pris des dispositions particulières pour faire face à ce nouveau virus qui est extrêmement contagieux, pour qu'il ne soit pas importé en Algérie, puisque même le premier cas de Covid-19 a été importé ? Absolument. C'est vrai que maintenant, il faut renforcer toute la surveillance au niveau... Bon, c'est vrai qu'au niveau maintenant des postes frontaliers, où il n'y a pas de risque puisqu'il n'y a pas d'activité internationale. Mais néanmoins, il faut vraiment surveiller et craindre s'il y a une reprise, s'il y a une introduction de ce mutant à travers les frontières. Il faut maintenir les frontières fermées ? Arrêter les opérations de rapatriement ? En tout cas, absolument. Je pense qu'il faut être vraiment très vigilant et observer avant de décider de rouvrir les frontières. Vous êtes en train de suivre de très près l'évolution de ce nouveau Covid au niveau de la Grande-Bretagne. Ça a contaminé un peu la France, notamment Marseille, où on a une forte communauté. Voilà, entre la France et l'Angleterre, il y a une forte affluence et beaucoup de déplacements. Effectivement, je vous ai dit que ce virus mutant a pratiquement pris le dessus sur le virus existant. Et il faut une surveillance, puisqu'il est maintenant en France, il est à nos portes. Donc, il faut vraiment renforcer cette surveillance de manière à éviter son introduction. Alors, pour l'efficacité aussi du vaccin russe, le Sputnik V, il y a aussi des conditions logistiques, le maintenir à moins 20 degrés. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons les moyens nécessaires pour le faire ? Puisqu'il y a une commission ad hoc pour les aspects logistiques qui surveille un peu toute la chaîne de transport et de froid qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur. Je vous ai dit, on a fait un état exhaustif de la chaîne du froid qui existe au niveau des établissements de santé. Donc, nous avons la répartition de tous les éléments de la chaîne du froid au niveau de chaque établissement. Il faut savoir que le premier ministre a mis en place une commission ad hoc présidée par le ministère de l'Intérieur et qui également a fait un état des moyens de chaîne du froid qui existent au niveau d'autres départements ministériels, comme le ministère du commerce, d'autres ministères, qui peuvent mettre à notre disposition les moyens de conservation s'ils ne sont pas disponibles au niveau des établissements de santé. Donc, ça va être une complémentarité des moyens de la santé avec les moyens, une utilisation avec les moyens des autres secteurs, des autres départements ministériels. Mais vous dites aussi qu'il est difficile aujourd'hui de commander de grandes quantités de doses. Aucun pays ne peut le faire, vu un peu la pression qu'il y a actuellement sur les différents vaccins existants. Il y en a cinq développés par cinq laboratoires à travers le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer au niveau de votre commission, vous avez beaucoup hésité, tergiversé, avant de trancher définitivement pour l'importation de ce vaccin ? Et c'était bien sûr le président de la République à travers son tweet qui avait tranché et mis fin à toute tergiversation pour l'importation immédiate du vaccin. Et comment c'est l'opération de vaccination avant la fin janvier ? J'ai dit que le comité scientifique a mis en place des critères pour sélectionner les vaccins les plus sûrs pour nous. Mais en premier temps, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'hésitation ? Non, pas du tout. On va observer. Pas du tout. Ce vaccin contient de l'ARN, c'est une première fois. Nous allons encore voir. Non, dès le départ, nous avions arrêté un certain nombre de critères pour choisir le vaccin. Le vaccin, il faut qu'il ait une... d'abord la plateforme, la plateforme vaccinale. Est-ce que l'ARN nous convient ou pas ? Est-ce que nous allons prendre un vaccin avec un vecteur viral ? Donc tous ces paramètres ont été validés par le comité scientifique. Il y a l'efficacité, il y a les conditions de conservation. Il y a aussi le prix comme critère. Mais surtout l'efficacité et les moyens, la sécurité et les moyens de conservation qui ont joué beaucoup pour l'identification des vaccins qui nous s'y est pour cette campagne. Mais il n'y a pas eu d'hésitation. Donc c'est vrai que c'était nouveau parce que le développement d'un vaccin peut durer une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Par exemple, pour les Oréans, il a fallu 7 ans pour développer un vaccin contre les Oréans. Pour la polio, c'est 9 ans. Le développement rapide de ces vaccins a fait qu'il fallait observer, pendant un certain temps, observer un peu les effets qui pourraient survenir de tel ou tel vaccin, surveiller l'efficacité, etc. Donc il fallait être attentif et ne pas se précipiter dans un premier temps rapidement dans le choix du vaccin. Mais nous, on avance. La technologie a fortement avancé à travers le monde et les États s'étaient aussi mobilisés pour les financements de la recherche. Alors vous avez aussi, nous savons que tout vaccin ou tout médicament qui est introduit dans notre pays subit des opérations de contrôle, de certification et d'homologation. Comment va s'opérer cette opération ? Est-ce que l'Institut Pasteur a les capacités nécessaires avec son laboratoire pour le faire ? Est-ce qu'il a été doté de moyens supplémentaires ? Puisqu'on a eu la directrice du laboratoire qui disait que nous avions des moyens quand même pas trop importants. Non, il faut savoir qu'il y a eu d'abord des procédures d'enregistrement d'urgence de ces vaccins. Parce que nous avons toujours choisi des vaccins préqualifiés par l'OMS. L'OMS a encore... Donc là, il y a des dossiers d'au moins une dizaine de vaccins pour avoir la préqualification. Néanmoins, le contrôle du vaccin peut se faire sur documentation quand il y a un enregistrement du produit qui est homologué par les autorités sanitaires du pays. Alors, vous avez aussi plusieurs questions des auditeurs ce matin. Docteur Jamel Fora, est-ce que les médecins libéraux seront aussi concernés par la vaccination, quelle que soit leur spécialité, puisqu'eux aussi, ils font face aux malades ? Bien sûr, c'est tout le monde. C'est tous les professionnels de la santé qui sont concernés, qu'ils soient dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il n'y a pas de différence. C'est le même système de santé. Nous avons à peu près 400 000 à 450 000 professionnels de la santé qui vont être concernés par cette opération de vaccination. Alors, bien sûr, nous savons qu'il y a aujourd'hui deux phases de vaccination. La première et puis le rappel, 15 jours après, se faire vacciner par deux vaccins différents. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui ? Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé de se faire vacciner une première dose et recevoir une deuxième dose d'un autre vaccin. Surtout si ce n'est pas la même plateforme vaccinale. Il y a des vaccins qui sont à ARN, messager. Il y a d'autres qui sont à vecteur viral. Donc, on ne peut pas combiner deux technologies différentes. Donc, celui qui recevra tel vaccin continuera sa deuxième dose avec le même vaccin. C'est la raison pour laquelle il y a cette traçabilité qui est nécessaire pour la vaccination au niveau, bien sûr, des structures mobilisées pour cette opération. Oui, mis à travers le territoire national, bien sûr, avec la possibilité de mobiliser également les hôpitaux. Vous avez cette autre question de l'audita qui vous dit, aujourd'hui, nous savons que l'acte de vaccination n'est pas un acte obligatoire, c'est un acte volontaire. Mais comment inciter les gens à aller se faire vacciner quand on voit certaines, par exemple, images qui montrent aujourd'hui les effets indésirables ? Il y a toujours des personnes résistantes. Les effets indésirables, ce n'est pas uniquement les vaccins. Vous prenez un comprimé de paracétamol, vous pouvez avoir beaucoup d'effets indésirables. Donc, il n'y a aucun médicament au monde, ni aucun vaccin qui n'ait pas d'effets indésirables. Mais c'est des effets indésirables mineurs. Douleurs au niveau du point d'injection, de la fièvre, des maux de tête. En fait, c'est des signes d'une réaction immunitaire de l'organisme humain. Et on n'a pas à ce jour enregistré d'effets indésirables, graves, qui puissent amener à arrêter la vaccination ou pas. Alors, donnez-nous des exemples concrets sur les effets secondaires, éventuellement. Mais même quand on était jeune, on se faisait vacciner. Nos mamans passaient la nuit à nous surveiller parce qu'ils n'avaient pas en face de la fièvre. On peut, je vous ai dit, on peut avoir une douleur au niveau du point d'injection, de la fièvre, des courbatures, de la fatigue, mais qui ne dure pas 24 à 48 heures et tout rentre dans l'ordre. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas enregistré d'effets indésirables graves ayant entraîné des conséquences néfastes sur la santé des citoyens. Alors, autre question de l'auditeur par rapport, bien sûr, à ces aspects logistiques. Même les 500 000 doses, on ne peut pas les réceptionner d'un seul coup car on manque de moyens de conservation du froid adaptés. Non, nous pouvons, nous avons les moyens. Vous avez tout recensé au niveau de toutes les structures. On a tout recensé, toutes les structures. Et quand ils arriveront, ils seront stockés au niveau de l'Institut Pasteur qui a tous les moyens de conservation des températures hautes, des températures de congélation. Donc, nous avons tous les moyens de recevoir les 500 000 doses en une fois. Alors, autre question par rapport à ces rumeurs qui sont en train de circuler un peu ici et là sur les réseaux sociaux. Il y a cette rumeur sur laquelle ces vaccins contiendraient des particules de porc. C'est le cas ou pas le cas ? Est-ce que c'est un vaccin halel ? C'est une polémique qui circule un peu au niveau de certains pays musulmans. En tout cas, tous les laboratoires ont affirmé solennellement qu'aucun de leurs vaccins ne contenait de particules ni de gélatine de porc pour la confection de leurs vaccins. Donc, c'est une rumeur. Donc, à chaque fois qu'il y a des campagnes de vaccination dans le monde ou même dans l'Algérie, il y a toujours des parties qui tirent négativement vers le bas pour pouvoir faire capoter la campagne de vaccination. En tout cas, c'est cela. Ça a été le cas en 2017 avec, bien sûr, la vaccination contre la rouge jaune. Absolument, absolument, et qui a fait que cette opération avait échoué. Et donc, c'est des rumeurs qui, à chaque fois, sont rapportées, mais qui n'ont aucun fondement scientifique à ce niveau. Alors, les fonctionnaires des communes, ainsi que ceux qui sont, bien sûr, en contact permanent avec le personnel, que ce soit au niveau des postes ou au niveau des banques, seront-ils priorisés au début de la campagne de vaccination, car ils font face aussi au grand public, pour que, bien sûr, le service public continue de fonctionner ? Je vous ai dit que toutes les personnes qui ont des fonctions stratégiques et essentielles seront vaccinées. C'est une population également qui est priorisée avec les autres catégories que je l'ai citées tout à l'heure. Mais vous avez aujourd'hui certaines personnalités aussi qui ont exprimé leur scepticisme par rapport à cette campagne de vaccination, par exemple. Et est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont quand même influé quelque peu sur la campagne de vaccination ? Vous savez, il faut que les gens comprennent maintenant que, nous l'avons toujours dit, que nous sommes en train de vivre avec ce virus. Le respect des mesures barrières, c'est-à-dire l'hygiène des mains, la distanciation sociale, le port de masques obligatoires, ont eu des effets vraiment prometteurs et significatifs sur la réduction de la morbidité, de la mortalité due à la COVID-19. Et ce qui nous reste comme arme préventive maintenant, c'est la vaccination. C'est la vaccination en complément des mesures barrières qui doivent être maintenues même si on fait la campagne de vaccination. Donc c'est une complémentarité entre les mesures barrières et la prévention. Nous n'avons d'autre choix que de se faire vacciner pour essayer d'endiguer cette pandémie. Alors, autre précision pour les auditeurs, parce que cette question nous a été posée, le coût d'achat d'une dose, la vaccination sera un acte gratuit. Absolument. Ça a toujours été le cas ? Dans l'Algérie, toutes les vaccinations ont toujours été gratuites. Même aux États-Unis, c'est gratuit pour cette fois-ci, parce que c'est une pandémie qui a carrément paralysé le monde. Est-ce qu'on peut considérer, avec la décrue de la contamination, il faut continuer quand même à rester vigilant, extrêmement vigilant ? Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Nous l'avons vécu après la première vague. Donc il y a eu un relâchement des mesures barrières. Nous l'avons chèrement payé avec la deuxième vague. Il faut rester vigilant. Si nous sommes arrivés à ce point à réduire de manière significative, et nous voyons à nos frontières et sur la rive sud-méditerranéenne, que les souffrances des pays actuellement, avec une recrudescence très importante du nombre de cas, une recrudescence du nombre de décès, nous, alhamdoulilah, sommes arrivés à maintenir un seuil maintenant qui est à moins de 300 cas et à moins de 5-6 décès par jour. Nous sommes vraiment dans une situation vraiment très acceptable. Il faut rester vigilant. Il ne faut pas baisser les bras quand on mesure barrière et surtout, surtout, se faire vacciner. Mais est-ce qu'on pourrait, avec la décrue, aller vers cette option de réouverture des espaces publics, par exemple la restauration, les cafés ou les salles de cinéma, puisque l'instruction a été donnée hier par le ministère de la Culture pour rouvrir les salles de cinéma ? Le comité scientifique a approuvé et validé un certain nombre de protocoles sanitaires de différents secteurs, différentes activités. Néanmoins, il faut que ce protocole sanitaire soit scrupuleusement respecté. Par exemple, si nous prenons l'exemple des mosquées, je peux vous assurer que les mesures qui sont contenues dans le protocole sanitaire fait pour le ministère des Affaires religieuses sont vraiment respectées. Dans les transports, ça a été respecté au début. Mais actuellement, nous voyons que les moyens de transport, en tout cas les transports urbains, etc., il n'y a pas de distanciation sociale et il n'y a pas de port de masque. Même dans les marchés ? Voilà, absolument. Donc il faut également que les gens soient responsables, se sentent responsables, parce que cette affaire de riposte contre la Covid-19 n'est pas seulement la riposte de l'État, mais également le citoyen a une grande responsabilité dans cette riposte nationale. Il y a en plus cette mutation du virus. Une troisième vague n'est pas à écarter ? J'espère que non. J'espère que nous n'arriverons pas à ça, si nous maintenons scrupuleusement ce qui est fait en matière de prévention jusqu'à maintenant. Alors la vaccination, c'est un acte volontaire. Est-ce qu'on peut considérer aussi que vous allez remettre une sorte de passeport vaccinal à tous ceux qui se font vacciner aujourd'hui ? Parce qu'apparemment, c'est un acte volontaire, mais qui risque d'être obligatoire, puisque certains pays vont devoir peut-être à l'avenir exiger un passeport vaccinal pour se rendre dans leur pays. Les pays disent que non. Nous n'avons pas à en faire un passeport. Il y a un pays qui l'a exigé. Oui, mais bon, il ne faut pas que les gens se fassent vacciner parce qu'ils doivent voyager, mais ils doivent voir un peu l'intérêt que va leur apporter cette vaccination en termes de morbidité, de mortalité, également de faire partie de la population vaccinée de manière à développer une immunité collective, qui peut être la seule solution pour endiguer cette pandémie. Alors pour endiguer cette pandémie en Algérie, est-ce qu'il va falloir vacciner 30 millions d'Algériens ? Les scientifiques disent que si on vaccine entre 70 à 80%, on peut effectivement, grâce à une immunité collective, arrêter la transmission du virus. Il va falloir vacciner 30 millions d'Algériens ? Absolument. Les enfants également ? Les enfants, il n'y a pas eu d'études scientifiques au cours des essais cliniques où les enfants n'ont pas été associés à ces études. Et donc, on peut dire que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas se faire vacciner. Alors peut-on maintenir les frontières fermées pendant quelques mois ? Nous sommes en train de suivre la situation climologique qui prévaut au niveau des différents pays, où nous avons des relations commerciales, d'autres relations, etc. Il va falloir rester vigilant et suivre la situation pour pouvoir décider de ça. Le vaccin russe a-t-il été homologué par l'OMS ? Le vaccin russe a été le premier à avoir été homologué par les autorités du pays. Et il fait partie actuellement des 10 vaccins qui sont déposés au niveau de l'OMS pour leur pré-qualification. C'est le même principe pour les autres vaccins aussi qui sont en pré-qualification. Même celui, le vaccin américain Spoutinique. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer avec le début de la vaccination, il va encore falloir maintenir les mesures barrières quelques mois après ? Les mesures barrières doivent rester même s'il y a un vaccin 80% de la population. De toute manière, on s'est habitué à porter le vaccin. Absolument, donc il faut rester comme ça. Autre question de l'auditeur, au niveau de certaines localités qui n'ont pas été fortement contaminées, la vaccination sera prioritaire ou secondaire par rapport au foyer de contamination ? C'est vrai qu'il va falloir faire des priorités en matière d'incidence au niveau des différentes huilayas. Nous avons effectivement priorisé les huilayas qui ont une incidence plus élevée que la moyenne nationale. Et c'est les enquêtes épidémiologiques qui pourront le déterminer ? Absolument, absolument. Mais est-ce que ces huilayas seront concernées dans un premier temps ou seconde étape ? Toutes les huilayas seront concernées, mais avec une priorisation beaucoup plus importante pour les huilayas qui ont des taux d'incidence. C'est-il, Alger, Bida, Patna ? Les grandes métropoles également, c'est là où il y a en fait la plus grande transmissibilité du virus. Docteur Djamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Nous avons de finir pour dire que la vaccination doit être présentée comme une mesure de santé publique, volontaire, sécuritaire et de bon sens, afin de nous permettre de retourner à la normalité. Et c'est tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est reprendre une vie normale. Docteur Djamel Fourard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.